bonjour à tous c'est mcvd j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre 7e épisode de mon ton, là je l'avais 10 donc on a fait quelques petites choses en live pour ceux qui ont suivi la dernière fois on s'est amélioré une tour d'archer avec le 5e ouvrier parce que dans le dernier épisode j'avais oublié de lancer un ouvrier du coup on s'est lancé une petite tour d'archer et dans le laboratoire on s'est lancé les sortes squelettiques au niveau 2 voilà et avant de commencer, avant que je vous dise tout ce qu'on va faire dans cet épisode on va se lancer le générique donc dans cet épisode qu'est ce que nous allons faire vous pouvez voir que j'ai trois oubliés il me reste encore les deux archer qui vont tourner ils vont continuer de tourner on va se lancer je pense une tour à bombe au niveau 4 on va se lancer la dernière caserne pour avoir les beaux listes voilà on va se former pour le roi au niveau 34 tout simplement et dans le laboratoire on va voir dans tous les cas je crois que j'aurai assez pour à peu près tout voilà vu que ça ça coûte 3 millions s'il suffit qu'on forme un petit peu voilà et on aura largement assez pour se faire genre des sorts de soins on verra ça dans tous les cas on va pas s'améliorer les mineurs tout de suite je pense qu'on va s'améliorer ouais soit l'essor de soins soit l'essor de gel soit l'essor de saut pourquoi pas l'essor de gel étant donné qu'il y a plusieurs niveaux et regardez première première recherche on tombe directement sur du 700 milles donc ça fait vachement plaisir il va nous manquer 9000 d'elixir noir donc on va aller se former tout ça et pourquoi pas se former également des petits murs également écoutez ça pourrait être plutôt cool voilà pourquoi pas se former des petits murs avec notre or ou notre xy restant voilà vous pouvez voir également que j'ai que 27ème donc je pense qu'il va y avoir une popo de bouse qui va être claqué un moment ou un autre parce que le 27ème il y a un moment où voilà hein il y a un moment où ça va être compliqué quoi hop tac on va essayer de faire ça ou alors on se revendra des potions genre des potions de tour d'horloge on s'en fout voilà on verra hop en tout cas là on a déjà pris pas mal de ressources voilà il y en avait pas mal en haut mais bon c'est pas assez grave en tout cas on cherche en priorité de l'éleixir noir donc pourquoi pas essayer d'aller chercher d'ailleurs cette la réserve d'éleixir noir qui est ici voilà hop le roi qui va déblayer et qui va laisser pouvoir voilà on a la reine qui peut aller la chercher directement voilà let's go ça fait plaisir 44% écoutez on va s'en aller directement voilà on a pris 17 000 voilà ça fait plaisir écoutez hop on reforme et on repart directement donc est-ce que j'ai des potions de tour d'horloge à vendre ? ouais on va vendre des potions de tour d'horloge parce que j'en ai je m'en fous en fait on va vendre un petit peu de potions de héros également ça me sert pas à grand chose voilà et on repart directement let's go voilà on va essayer encore une fois de se trouver du gros loot voilà on va essayer encore une fois de se trouver du lourd du très très lourd encore et toujours écoutez voilà que de rime en oure mais c'est pas ça on s'en fout voilà donc du coup il va manquer 1200 d'éleixir noir pour s'améliorer notre roi au niveau 34 voilà donc les héros qui arrivent quasiment à la moitié déjà ça fait plaisir ça fait plaisir voilà cette série du coup on a commencé depuis cette semaine voilà donc quand même quand même quand même on chôme pas on chôme pas mais il va falloir peut-être passer la seconde vitesse voilà écoutez ici on est 500 000 on va l'attaquer voilà directement on va l'attaquer on va l'attaquer il a ses nouveaux bâtiments sur le côté donc voilà c'est un H29 qui vient de passer à H10 donc normalement on devrait pouvoir prendre pas mal de ressources sans trop de problèmes voilà surtout qu'il a même pas ses héros de maxé ou truc comme ça donc honnêtement ça devrait le faire voilà on va essayer de faire également la petite étoile pour éviter de redescendre voilà c'est pour être cool écoutez on est déjà à 41% voilà on est à 44% voilà et je dis beaucoup de trop de fois voilà merci de le dire en commentaire je n'y peux rien je n'y peux rien je dis beaucoup trop de fois voilà du coup on va se prendre ça directement et on aura fait le 50 ça fait plaisir ça fait plaisir on aura du coup on a assez pour tous améliorer tout ce qu'on veut on va pas s'arrêter au bout de 4 minutes de vidéo vous vous en doutez voilà on va encore une fois on va pas s'arrêter au bout de 4 minutes tout simplement mais on va déjà commencer à se faire quelques petites améliorations on va s'améliorer la caserne au bouliste comme je vous l'ai dit dans le laboratoire on va s'améliorer 200 de gel au niveau 3 je crois qu'on peut les améliorer jusqu'au niveau 5 à l'âge de 10 donc c'est pour ça faut pas changer on va améliorer une tour à bombe directement avec notre heure qui reste on peut s'améliorer des petits murs les petits murs qui avancent très très bien les murs 11 qui avancent très bien let's go et on peut voilà limite on pourrait s'améliorer notre roi directement ce qui ferait plutôt plaisir voilà je vais vous montrer quelques petits gameplay qu'on a eu ça c'était en live du coup voilà on a fait une petite heure de live donc je vais vous montrer deux gameplay écoutez je vais vous montrer ce petit gameplay où il y avait un 813000 d'or 958000 d'élixirs directement donc on va essayer de chercher toutes les ressources qu'il y a autour donc ceux qui ont suivi les live c'était live de attend il y a quelques jours c'était live de samedi du coup donc enfin c'est samedi avant avant donc le dernier live en fait à l'heure où cette vidéo sort c'est le dernier live qui est sorti du coup pour ceux qui étaient sur live vous avez déjà vous connaissez déjà un petit peu le résultat vous avez sûrement déjà vu l'attaque mais bon moi ça vous fait un petit petit refresh ça vous fait un petit refresh tant donné que ça fait un petit bout de temps quand même donc là on va essayer de continuer à chercher un maximum de ressources notamment avec le roi voilà on a fait le petit 50 en passant et avec le roi là bas on va essayer de chercher de la réserve d'élixir parce que les réserves elles étaient pas mal pleines en bas ça va aller vraiment chercher un petit peu d'élixir et à droite aussi vite fait donc ça fait plaisir ça fait plaisir les amis ça continue à progresser ici le roi qui continue à augmenter là j'ai cherché là j'ai pris une def avec avec les soeurs de foudre comme ça les archers ont pu prendre la réserve d'élixir donc du coup on a le roi qui va continuer et ce qu'il va aller chercher la réserve d'élixir là bas c'est l'objectif je crois qu'il va le faire je crois qu'il va le faire je crois qu'il va la péter voilà là heureusement j'ai pas réussi à péter la tesla mais c'est pas grave je crois que je vais partir juste après que le roi a pris la réserve d'élixir et directement ça fait plaisir donc du coup je vais vous montrer une deuxième petite attaque je vais la chercher en direct avec vous voilà j'ai pas prévu directement écoutez laquelle est la meilleure ça doit être celle là voilà j'avais même pas utilisé mon roi et oui on était tombé sur un million cent mille d'or un million d'élixir c'était vraiment plutôt pas mal c'est vraiment plutôt pas mal on a pu trouver pas mal de ressources j'ai dit trois fois pas mal ce n'est pas un problème vous pouvez voir que l'attaque dure 30 secondes donc j'ai clairement juste envoyé mes barbares mais achet tout autour de la base et puis c'est passé crème c'est passé crème directement j'ai peut-être envoyé aussi quelques petits soeurs de foudre notamment pour prendre un maximum d'élixir noir regardez hop j'ai pris pas mal ici je vais sûrement chercher aussi les deux fournisses d'élixir noir qui sont en haut je pense que c'est l'objectif j'en ai déjà déjà pris cette gauche je prends celle de droite et directement l'attaque va s'arrêter ici directement donc écoutez on va se clore cette vidéo en s'améliorant notre petit roi au niveau 34 boum il est envoyé notre roi au niveau 34 et donc du coup voilà les potes j'espère que cet épisode de mon tournage de v10 vous aura plus un petit peu différent des autres en soi puisque je vous ai montré des replays mais du coup j'espère que cet épisode vous aura plu si vous l'avez aimé des gros pouces bleus abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne pas rater les prochains épisodes ou les prochaines vidéos sur Clash of Clans n'hésitez pas également à commenter la vidéo à la partager à me suivre sur twitter sur instagram sur discord et sur twitch tous les liens sont dans la description et sur ce c'était JDD et moi je vous dis à tous vos amis